L'archétype du pirate que tout le monde connaît, c'est le barbare avec un couteau entre les dents qui va monter à l'abordage et qui va être un tueur sanguinaire, ce qui n'est pas forcément le cas. Flint, c'est un tactical RPG dans l'univers des pirates. C'est un jeu où on incarne le capitaine Flint, où on va alterner entre des phases d'exploration en temps réel et des phases de combat en tour par tour. Moi, mon pirate fétiche, c'est François Lolonet, puisque les frères fondateurs, Aurélien et moi, on est breton et vendéen. Et François Lolonet venait des Sables d'Olonne, à une quarantaine de kilomètres de là. L'idée de Flint, c'est dans un premier temps le fait qu'on est extrêmement fan de l'univers des pirates depuis qu'on est enfant. Et on avait également envie d'utiliser notre média de jeux vidéo pour remettre un petit peu la vérité sur les pirates, qui n'a pas forcément été bien dépeint dans le cinéma ou dans la littérature. Effectivement, quand on parle d'un jeu de pirate, ce qui est déjà hyper important, c'est de cadrer la vision de la piraterie. Une vision qui est assez plurielle entre la vision grand public, très fantasy et épique, ou la version historique. C'est le pirate qui fait « ah ! » et qui va tuer à tort et à travers et qui attaque n'importe quel bateau. Ce qui est faux, les pirates, c'est la première sécurité sociale au monde. C'était peut-être des sanguinaires, mais par contre, quand tu étais blessé et que du coup, tu ne pouvais plus servir sur ton bateau, tu avais une part du butin qui te revenait pour prendre ta retraite de pirate. Et ça, c'est très peu connu. On est parti de quelque chose qui était très très historique. Jusqu'au détail des petits boutons de manchette, justement, on a travaillé avec des experts du monde de la piraterie, très très pointus et très pointilleux, surtout, sur cette véracité historique. Et ça nous a permis de nous dire que ce n'était pas tant le propos de Flint d'aller dans le micro-détail historique. L'expérience joueur, avant tout, on est un jeu vidéo. On n'est pas un livre d'histoire. Néanmoins, on est le plus proche de l'histoire possible. C'est passé par énormément de recherches de la lecture, des recherches de plans, des recherches de références. Les pirates, c'est une fraternité, de l'entraide. C'est vraiment la liberté et on pouvait utiliser notre média de jeux vidéo, non seulement pour faire un jeu fun et qui nous amusait, mais également pour informer un petit peu le public sur ce qu'étaient réellement les pirates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada